Une des imprimantes un peu moins connues de Cruality, c'est la N23 Max. Elle a un volume d'impression de 300 par 300 par 340 mm, un détecteur de fin de filament, un plateau isolé, pas un, mais deux ventilateurs de refroidissement et la fameuse tête d'impression très basique de Cruality. Par contre, on a des drivers silencieux sur l'axe de X et Y, mais pas sur l'axe de Z et l'extrudeur. Les Cruality ont vraiment l'or de faire les choses à moitié. Pour ce qui est du unboxing, l'imprimante était super bien emballée, avec une buse de rechange et quelques petits outils et un guide d'assemblage super bien détaillé. L'imprimante arrive préassemblée, ce qui veut dire qu'on a juste besoin de venir installer l'axe de Z sur la base. D'ailleurs, sur celle-là, les vis rentrent sur le côté au lieu de rentrer par en dessous, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à installer. Par contre, il faut faire attention de ne pas venir écraser le petit corde de Z entre les extrusions d'aluminium. Ensuite de ça, on fait juste brancher tous les fils à leur emplacement, puis juste comme ça, en moins de 20 minutes, on est prêt à imprimer. Quand on branche les fils, il faut faire bien attention de ne pas venir brancher le fil de X dans l'extrudeur. Et aussi, c'est très important de s'assurer que le bloc d'alimentation est sur le bon voltage. L'imprimante est sur le 230 volts. Qu'est-ce qui peut arriver si vous habitez en Amérique et que vous ne mettez pas l'imprimante sur le 115 volts? Ça se pourrait que votre imprimante prenne vraiment beaucoup trop de temps à se réchauffer et ça peut vous faire des problèmes de thermal runaway. Ensuite de ça, j'ai lancé le vase qu'il y avait sur la carte SD, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai un problème. Mon bureau est tout le temps en bordel et je n'ai pas de place où mettre mes écouteurs. C'est pourquoi j'ai imprimé ce support à écouteurs qui double aussi de rangement à bureau. Le modèle est super bien et la qualité de pression est impeccable. Par contre, ça va en prendre pas mal plus que ça pour ranger mon bureau. Sur le vase, il y a mal imprimé, mais maintenant, il faut savoir pourquoi. Quand on a un problème d'impression, la première étape, c'est toujours d'analyser le problème. Les parois du vase sont supposées d'être super belles, super lisses, mais comme on voit, il y a tout plein de petits picots au travers du vase. Pour ce problème, j'ai deux pistes de solution. Premièrement, on a un problème qui est bien connu au niveau du système d'exploitation, je vais vous en parler plus tard. Donc comme on peut voir quand je bouge la tête d'impression de gauche à droite, il y a des petits endroits où est-ce que la tête, elle bloque. Ça, ça ne peut pas être un bon signe. Vous avez peut-être remarqué que derrière la tête d'impression, on a trois roulettes. Ces petites roulettes-là, elles viennent se serrer sur l'extrusion d'aluminium pour que la tête d'impression puisse bouger de façon libre et stable sur l'axe de X. Donc vous pouvez comprendre que c'est essentiel que ces roues-là soient bien serrées. Par contre, si on les serre trop fort, ça peut venir créer du dommage. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les petites roulettes étaient beaucoup trop serrées sur l'axe de X et c'est venu créer un petit plat sur les roulettes. C'est donc ça qui fait en sorte que la tête d'impression reste bloquée à certains endroits sur l'axe de X. Maintenant, pour régler ce problème-là, il va falloir qu'on vienne régler quelque chose qui s'appelle les noix excentriques. La noix excentrique, c'est un genre de petit écrou, mais que le trou est décalé du milieu. On a donc une de nos petites roulettes qui est attachée à cette noix-là. Et quand on va venir ajuster la petite noix excentrique, ça va venir augmenter ou diminuer la pression que les roulettes mettent sur l'axe de X. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on est rendu avec des plats sur les roulettes, même si on ajuste notre noix excentrique, ça ne va pas régler notre problème. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les roulettes. Ensuite de ça, j'ai ajusté la noix excentrique. Pour savoir quelle sorte de pression que les roulettes doivent exercer sur l'axe de X, il faut qu'on soit capable de tourner les petits trous avec nos doigts, mais qu'il y ait quand même une bonne friction. Le deuxième problème, c'est au niveau du système d'exploitation. Il va falloir qu'on vienne désactiver la fonction de reprise d'impression après perte de courant. Donc là, c'est sûr que si vous manquez de courant pendant une impression, vous n'allez pas être capable de la reprendre. Mais ça va venir régler notre problème. Donc selon moi, les avantages sont plus élevés que les désavantages. Donc j'ai relancé le vase et quelques heures plus tard, c'était un succès. Par contre, les couches n'ont pas super bien collé. Et ça, c'est dû à un problème de sous-extrusion. Avec la N23 Max, on a un ensemble de clés Allen qui est super pratique. C'est pourquoi j'ai imprimé ce super organisateur à clés Allen. Encore une fois, le résultat, il est vraiment cool, puis le modèle, il est super pratique. Aimerais-tu avoir un petit Baby Yoda qui supporte ton téléphone en utilisant la force? Ben avec l'impression 3D, c'est possible. Parce que j'ai trouvé ce super modèle, puis évidemment, je l'ai imprimé. Par contre, c'est un modèle qui requiert d'avoir des supports en contact avec la plateforme. Et ça a fait quand même pas mal de supports. Un petit truc quand on a beaucoup de supports à enlever comme ça. Essayez pas de tout enlever d'une shot, vous allez tout briser votre modèle. Il faut prendre le temps d'y aller morceau par morceau. Mais honnêtement, le travail d'enlever les supports en a valu la peine parce que ce petit modèle-là, il est incroyable. Donc on a un problème de sous-extrusion dans notre vase. Pour comprendre comment régler ce problème-là, il va falloir qu'on comprenne le fonctionnement de notre extrudeur. Donc le rôle de l'extrudeur, c'est de venir pousser le filament dans la tête d'impression. Et pour ce faire, on a une petite roue dentelée qui vient exercer une pression sur le filament. Et cette petite roue dentelée-là, elle est attachée à un moteur. Donc quand le moteur tourne, le filament se fait pousser en dehors de l'extrudeur. Le problème, c'est que l'imprimante, elle sait pas combien de filaments qu'elle pousse. Tout ce qu'elle sait, c'est combien de tours que le moteur y fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajuster la quantité de tours que l'imprimante fait pour sortir une certaine longueur de filaments. Et les paramètres qui s'occupent de ça, c'est les e-steps. Et on est quand même assez chanceux avec la N23 Max parce qu'on a accès aux e-steps directement dans l'écran de l'imprimante. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir débrancher le tube de l'extrudeur. Ensuite de ça, on va venir couper le filament bien flush avec l'extrudeur. Puis ensuite de ça, on va aller dans les paramètres de l'imprimante pour lui demander d'extruder 100 mm de filament. Une fois que notre filament est extrudé, on va venir mesurer la longueur du filament. Puis là, on va utiliser un petit site web merveilleux qui s'appelle le e-steps calculator. Et dans le petit tableau du site web, on va rentrer la longueur de filament qui a été extrudée. Et on va aussi rentrer la valeur des e-steps qu'on utilise en ce moment. Pour savoir c'est quoi notre valeur de e-steps, il va falloir qu'on aide dans les paramètres de l'imprimante. On va aller dans les paramètres de steps par millimètre et on va aller chercher les e-steps. Une fois qu'on a rentré la longueur extrudée et les e-steps, le site web va faire les calculs et va nous donner une nouvelle valeur de e-steps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les paramètres de l'imprimante et on va aller dans la section des e-steps. Cette fois-ci, on va cliquer sur les e-steps et on va l'ajuster pour la valeur que le site web nous a donné. Une fois que tout ça c'est fait, assurez-vous de venir cliquer sur la fonction Store Settings. Parce que si vous ne faites pas ça, la prochaine fois que vous allez éteindre votre imprimante, tous vos ajustements vont être perdus. Et après on refait le même processus, donc on demande d'extruder 100 millimètres de filaments et on va venir mesurer combien de filaments il nous a sorti. Si on est sur 100 millimètres pile, c'est que nos e-steps sont bien calibrés. Si l'extrudeur n'a pas sorti 100 millimètres de filaments, il faut qu'on refasse le processus au complet. Puis ce processus-là, on peut le refaire plusieurs fois avant d'avoir le 100 millimètres pile. Moi personnellement, ça m'a pris trois essais avec la M23 Max. Je comprends que ça a de l'air bien compliqué tout ça, mais c'est super important pour avoir une bonne qualité d'impression. Mais après tout ça, bien évidemment, on a lancé l'impression et ça n'a pas fonctionné. Il y a tout plein de choses super utiles qu'on peut faire avec l'impression 3D, mais des fois c'est le fun d'imprimer des modèles qui sont un peu plus artistiques. C'est pourquoi j'ai imprimé ces deux magnifiques champignons. J'ai imprimé le corps des champignons avec un filament en fibre de bois de Herion. Ce qui est cool avec ce filament-là, c'est qu'il y a vraiment du brin de scie à l'intérieur du plastique. Ce qui fait en sorte que quand tu l'imprimes, ça sent le paradis. Et bien évidemment, j'ai imprimé le dessous des champignons avec nos magnifiques filaments scintillants de Hello 3D. Par contre, j'ai eu un petit problème avec le filament bleu. L'extrudeur de ma prussa s'est mis à cogner durant l'impression, ce qui veut dire qu'on avait un blocage. Mais la buse de la tête d'impression commençait à être vieille, donc je l'ai seulement changé et ça a réglé notre problème. Aussi cave que ça peut être, le résultat est vraiment incroyable et je ne regrette pas une seconde d'avoir imprimé ces petits champignons-là. Donc cette fois-ci, c'est un problème d'adhésion. Donc quand on part l'impression, l'imprimante a fait sa ligne de purge et ensuite de ça, la tête d'impression va lever dans les airs, ce qui fait en sorte que la première couche n'est pas assez écrasée. Ça, c'est un problème assez weird, mais je l'ai vu quand même assez souvent sur mon serveur Discord. Et généralement, ce qui cause ce problème-là, c'est un bug au niveau du système d'exploitation de l'imprimante. Donc ce problème-là, il y a une solution quand même assez simple. Il va falloir qu'on réinstalle le système d'exploitation sur l'imprimante. Ça sonne beaucoup plus compliqué que celui-là réellement. Donc la première étape, ça va être de savoir quelle carte mère que vous avez dans l'imprimante. Donc il y a deux types de carte mère différentes. Il y a la 4.2.2 et la 4.2.7. La façon de savoir quelle carte mère qu'on a, ça va être quand même assez simple. On va tourner l'imprimante sur le côté et on va enlever la petite plaquette de métal qui couvre notre carte mère. Et sur la carte mère, ça va être écrit la version de notre carte. Ensuite de ça, on va aller sur le site de Quality dans la section Download. Et on va aller downloader la bonne version du système d'exploitation pour notre carte mère. Donc ça, ça va être un petit fichier .bin. Et ce fichier-là, on va venir le mettre sur notre carte SD. C'est très important qu'il n'y ait absolument aucun autre fichier sur votre carte SD quand vous faites ça. Et d'ailleurs, je vous recommande de formater la carte SD avant de faire tout ça. Mais une fois que le fichier .bin est sur la carte SD, on va s'assurer de l'éjecter de notre ordinateur proprement. Ensuite de ça, assurez-vous que votre imprimante est à off et on va venir mettre la carte SD dans l'imprimante pendant qu'elle est éteinte. Une fois que la carte SD est dans l'imprimante, on va venir rallumer l'imprimante. Et ça peut prendre un petit moment avant que vous voyez quelque chose se passer sur l'écran. Et ça, c'est parce que le système d'exploitation s'est réinstallé. Bon là, avant de faire tout ça, je vous conseille fortement de prendre en note la valeur de vos e-steps. La chose qu'on a ajustée juste avant ça. Parce que quand vous allez réinstaller votre système d'exploitation, la valeur des e-steps va se remettre à sa valeur d'origine. Vous avez seulement à remettre la valeur que vous avez déjà calculée. Donc au bout de la ligne, après tout ce qu'on a fait, on a réglé le problème de la tête d'impression qui lève. Mais comme vous l'aurez deviné, on n'a pas réglé notre problème d'adhésion pour autant. Ma blonde est une fan finie d'Harry Potter. Donc quand j'ai trouvé ce modèle-là sur Thingiverse, j'étais obligé d'y imprimer. Il y a plusieurs d'entre vous qui se demandent comment on fait pour faire des super beaux changements de couleur dans nos impressions. Puis honnêtement, c'est super facile, spécialement avec Prusso Slicer. Une fois que tu as tranché ton modèle, tu peux venir jouer avec le slider des couches. Tu vas venir sélectionner la couche sur ce que tu veux faire ton changement de couleur. Et tu vas tout simplement cliquer sur le petit plus. De cette façon, ton imprimante va s'arrêter à la hauteur que tu as sélectionnée. Et tu vas pouvoir changer ton filament et recommencer l'impression. Mais ce modèle-là, il est juste insane et la qualité d'impression est démentielle. Bon là, on a une grosse impression qui a décollé. Puis ça a fait une boule de plastique autour de la tête d'impression. L'important, c'est de rester calme pour ne pas empirer la situation. Donc si vous paniquez et que vous essayez d'arracher le bloc de plastique d'un seul coup, il y a des bonnes chances que vous allez aussi arracher vos fils qui sont attachés à la tête d'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer la tête d'impression. Puis on va enlever le plastique tranquillement, petit bout par petit bout. Puis on va faire super attention de ne pas endommager les fils. Une fois que la majorité du plastique est enlevé, assurez-vous de fermer l'imprimante avant de venir nettoyer autour des fils. Parce que s'il y a du courant qui passe dans les fils, puis vous essayez d'enlever le plastique avec une brosse en métal, vous allez créer un court-circuit, puis vous allez brûler votre carte mère. Mais une fois que le bloc était bien nettoyé, j'ai essayé d'enlever le tube de PTFE. Et le tube était vraiment très pris dans la tête d'impression. Et quand j'ai réussi à l'enlever, il était tout plein de plastique. Donc la façon que votre tête d'impression est construite, c'est qu'on a un tube de PTFE qui vient rentrer dans une gorge. Et ensuite, le tube vient s'accoter sur votre buse. C'est super important d'avoir une bonne pression entre le tube de PTFE et la buse. Mais qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que les tubes sont mal installés. Ce qui fait en sorte qu'on a un espace dans la tête d'impression. Puis ça, ça vient créer une petite boule de filament qui va faire un blocage. Une solution très simple, c'est de venir imprimer ce petit washer. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit morceau de tube de PTFE qui va être retenu par ce petit anneau-là dans la tête d'impression. De cette façon-là, il n'y a absolument aucune chance que le tube de PTFE crée un espace entre la buse et le tube. Pour installer ça, il va falloir qu'on vienne démonter la tête d'impression pour qu'on ait seulement la gorge et le radiateur. On va insérer le petit anneau et on va venir visser le connecteur dessus. Ensuite de ça, on va venir insérer le tube de PTFE dans la gorge jusqu'à temps que le tube vienne s'accoter sur l'anneau. Une fois que le tube est bien à côté, on va venir le couper à peu près 1 mm après la fin de la gorge. Je vous conseille fortement d'utiliser un coupeur à tube de PTFE. Mais si vous n'en avez pas, assurez-vous que la coupe est vraiment parfaitement droite. Par contre, là, notre tête d'impression est tout pleine de plastique. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de remonter notre tête d'impression avec des débris de plastique à l'intérieur. Et la meilleure façon de bien nettoyer la tête d'impression, ça va être de tout mettre les composantes dans l'acétone pendant 30 à 45 minutes. Comme vous le savez, j'adore les modèles articulés. Donc, quand j'ai vu ce petit modèle de crocodile articulé sur Printable, je n'ai pas perdu de temps et je l'ai imprimé à l'instant. J'ai eu quelques petits problèmes d'adhésion, mais après quelques ajustements, j'ai réussi à l'imprimer et le résultat est absolument extraordinaire. C'est vraiment un beau modèle et on a beaucoup de mouvements dans les articulations. Ça, c'est le genre de modèle qui n'est pas utile, mais qui fait un super cadeau pour les enfants. Donc, 45 minutes plus tard, les pièces sont enfin prêtes à être sorties de l'acétone. Assurez-vous que vous portez des lunettes de protection et des gants, parce que l'acétone, c'est un liquide qui est extrêmement corrosif. À l'aide d'une brosse et d'un essuie-tout, on va venir vraiment bien nettoyer toute la tête d'impression. Un petit truc pour venir nettoyer l'intérieur des filets, ça va être de venir twister un papier essuie-tout et de le tremper dans l'acétone. Et ensuite de ça, de venir visser le papier essuie-tout dans les filets. Et là, on peut voir que non seulement j'ai nettoyé le plastique, mais j'ai aussi découvert qu'on avait un petit morceau de la buse qui s'est détaché dans le bloc. Une fois qu'on va avoir fini de bien nettoyer notre tête d'impression à l'acétone, ça va être super important d'aller dans la salle de bain et de super bien rincer nos pièces à l'eau. Pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun résidu d'acétone, parce que si vous faites chauffer de l'acétone, ça peut créer des vapeurs super toxiques. Donc ensuite de ça, ça va être le temps de réassembler notre tête d'impression. Et là, c'est extrêmement important que vous suiviez les prochaines étapes à la lettre. Donc on va commencer par visser une nouvelle buse sur le bloc. Et là, on va la visser au complet. Et une fois que la buse touche le bloc, on va la dévisser d'à peu près un demi-tour. Et ça, c'est très important parce que si vous serrez la buse contre le bloc, il y a des fortes chances que vous allez créer un espace à l'intérieur du bloc et que ça va faire le problème que je vous ai parlé tantôt. Donc on visse la buse sur le bloc, on la dévisse d'un demi-tour. Ensuite de ça, on va venir visser la gorge dans le bloc chauffant jusqu'à temps qu'elle vienne s'appuyer sur la buse. On va venir glisser le radiateur sur la gorge. On réinstalle nos deux petites vis dans le bloc. Donc là, très, très, très important, ces vis-là, il faut juste les accoter. Essayez pas de serrer ça en malade parce que vous allez crochir votre gorge et ça va vous créer des méchants gros problèmes. Ensuite de ça, on va venir serrer la petite vis dans le radiateur. On va insérer le petit tube de PTFE qu'on avait coupé. Ensuite de ça, on va insérer le petit tonneau qu'on avait imprimé auparavant. Et on va réinstaller le connecteur pneumatique. Donc là, avant de serrer le connecteur pneumatique, je vous conseille fortement de venir passer un morceau de filament dans la tête d'impression pour être sûr que tout est bien aligné. La prochaine étape, bien évidemment, ça va être de serrer le connecteur pneumatique. Ensuite de ça, on va venir réinstaller la cartouche chauffante et le thermistor. Et là, c'est très important que les deux petits fils du thermistor passent autour de la vis. Et c'est très important de pas trop serrer cette vis-là parce que le thermistor, c'est très fragile et vous pourriez le briser. On va réinstaller la tête d'impression sur l'imprimante. Ensuite de ça, c'est l'étape la plus importante. On va faire chauffer la tête d'impression à 240 degrés Celsius. Puis une fois qu'on a atteint notre chaleur, c'est là qu'on va venir serrer la buse contre la gorge. On va insérer notre tube de PTFE dans le connecteur et on va mettre la petite clip. Ventilateur de refroidissement et on est prête à imprimer. On part l'impression et... Encore une fois, des fucking problèmes d'adhésion plus capables. Donc là, j'ai ajusté mes noix excentrées, j'ai réinstallé le système d'exploitation, j'ai ajusté mes e-steps, j'ai nettoyé ma tête d'impression, j'ai rajouté la modification du petit washer, j'ai nettoyé et renivelé mon plateau beaucoup trop de fois pour compter, j'ai même essayé plusieurs sortes de PLA différents et j'ai toujours des problèmes d'adhésion. Donc c'est seulement après tout ça que je peux commencer à blâmer la surface d'impression. Je vois énormément de gens sur mon serveur d'escort qui blâment leur surface d'impression du moment qu'un print, il colle pas. Pis je vous dirais que 80% du temps, c'est pas ça le problème. Mais cette fois-ci, c'était notre problème. Parce que comme on peut voir, c'est pas la surface d'impression traditionnelle que Creality utilise avec leurs autres imprimantes. Habituellement, on a une surface d'impression qui est beaucoup plus foncée, mais celle-là est comme grisâtre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une surface d'impression d'une de mes CR-10 pis je l'ai mise sur la N23 Max. Et c'est le jour et la nuit. Depuis que j'ai changé la surface d'impression, j'ai pas eu de problème avec l'adhésion. Tout colle à merveille. Donc je me suis dit, je vais lancer un château de calibration. Et encore une fois, on a un fail. Donc cette fois-ci, le problème, c'est qu'on a des imperfections dans les premières couches de l'impression. On dirait quasiment de la surextrusion. Mais ça peut pas être de la surextrusion parce qu'on a déjà calibré nos E-steps. Juste pour être sûr, j'ai revérifié. Et l'extrudeur est toujours calibré parfaitement. Donc ce n'était pas un problème de surextrusion. Le problème venait encore une fois des roues excentriques qui étaient beaucoup trop serrées. Mais cette fois-ci, c'était les roues excentriques de l'axe de Z. Donc ce que ça faisait, c'est que les roulettes étaient tellement serrées sur les extrusions d'aluminium que le petit moteur de l'axe de Z n'était pas assez fort pour faire monter la tête d'impression. Donc ça faisait en sorte que l'imprimante essayait d'imprimer plusieurs couches à la même hauteur. Et c'est pourquoi qu'on avait de la surextrusion aux premières couches. Donc la solution est assez simple. Encore une fois, j'ai juste ajusté les noix excentriques. Et ça a complètement réglé ce problème qui était mon dernier problème. Donc ce que j'en pense, est-ce que vous devriez acheter la N23 Max? Je suis conscient que la vidéo que j'ai faite aujourd'hui vous a probablement découragé d'acheter cette imprimante-là. Mais qu'est-ce que j'en pense honnêtement, c'est que cette imprimante-là, c'est une super bonne base. Personnellement, je connais plein de gens qui ont la N23 Max et qui ont fait des super projets avec cette imprimante-là. Si tu veux t'acheter ta première imprimante ou que tu cherches une imprimante qui va bien imprimer directement en dehors de la boîte, je ne recommande vraiment pas cette imprimante-là. Mais si tu veux t'acheter une deuxième, troisième, quatrième imprimante et que tu veux faire un projet où tu vas la modifier, tu vas rajouter des pièces dessus, je pense que c'est une très, très bonne base pour faire une machine de guerre de grand format. D'ailleurs, c'est ça que je vais faire dans les prochaines vidéos. Je vais rajouter tout plein d'affaires sur cette machine-là. D'ailleurs, j'ai un extrudeur et une tête d'impression de DICE 3D qui s'en vient. Et ça, ça va être complètement insane. Mais si vous avez une N23 Max ou vous voulez acheter une N23 Max, il y a trois upgrades que je vous recommande. Donc premièrement, le tube de PTFE Capricorne comme j'ai mis. Deuxièmement, changer la plateforme d'impression. Et aussi, idéalement, un BL-Touch ou un CR-Touch, un système d'auto-nivellement. Parce que c'est des plateaux qui sont quand même assez larges. Et ça, ça fait en sorte que le nivellement de la plateforme peut être vraiment très difficile à faire. Mais si après tout ça, vous êtes intéressé d'acheter la N23 Max, je vous conseille fortement de l'acheter chez Cartouche Ascompte parce que c'est eux qui m'ont l'envoyé gratuitement aujourd'hui. Et si vous utilisez le code FISH en majuscule, vous allez avoir un kilogramme de PLA gratuitement avec l'imprimante. Donc là, je vous ai dit que j'allais faire une machine de guerre avec cette imprimante-là. Mais j'ai besoin de deux choses. Premièrement, j'ai besoin de lui donner un nom. Et je veux une couleur thème pour les pièces d'upgrade. Donc écrivez-moi dans les commentaires c'est quoi son nom et c'est quoi les couleurs qu'on devrait lui donner.